... 19 mai 2012, un samedi matin de marché agricole à Sainte-Marie sur la place Félix-Lorne. C'était l'avant-dernier jour de la semaine gastronomique de l'Office samaritain du tourisme, avec comme thème terroirs et saveurs. Le concours commence tant bien que mal malgré un soleil timide. Les premiers concurrents se mettent à pied d'oeuvre. Ils sont cinq en dépit du désissement du chef de Saint-Martin et, surprise, le concurrent martiniquais est un natif de la commune. Le hasard fait bien les choses des fois et on est fiers. On est fiers justement que cette Marie puisse être représentée par ses propres enfants. N'est-ce pas ? Quoi de mieux ? Alors maintenant il y a eu de la force à faire par rapport à la concurrence puisque nous avons des chefs qui nous viennent de Dominique et nous avons des chefs qui nous viennent de Sainte-Lucie. Nous en avons qui viennent de la Guyane, de la Guadeloupe également. Et donc le challenge sera au placé. La finalité de ces manifestations, c'est vraiment que l'économie du pays puisse être boostée, que les acteurs productifs puissent justement bénéficier des retombées. Combiner la gastronomie et l'économie, le but n'est pas anodin pour le Zatourc. Mais pour ces jeunes chefs, c'est avant tout un challenge. Cinq produits pour cette deuxième édition devaient être accommodés. La pintade, l'igname, la vanille, la barbadine et la goyave. Le hasard n'était pas de mise. Certains juges sont des professionnels reconnus et plusieurs éléments étaient aussi pris en compte pour l'évaluation des plats proposés par les concurrents. Nous savons faire la façon de travailler les produits, la technique professionnelle, tout ce qui va en faire de la cuisine, l'hygiène, tout ça. Mais c'est une technique de la cuisine, parce que la cuisine c'est grande et les techniques sont importantes. Il y a les techniques de découpage aussi, une façon de tenir une denne, une pétale pour la découper. Donc tout ça fait partie de la façon technique du coco. Malgré les contraintes, les jeunes chefs jouent le jeu et rivalisent d'ingéniosité. Il n'avait que 3 heures pour réaliser 4 plats et 4 desserts. Un temps relativement court pour un concours de ce niveau. Et c'est vers 11 heures que l'on commence à voir les premières œuvres sortir des fourneaux. Participer à ce concours de chefs n'était pas une simple réponse à une invitation. Les motivations sont diverses et les avis sont partagés. A la base, je n'étais pas du tout venu pour ce concours. Je suis venu en vacances pour voir la famille. On m'a appelé en me disant que le chef de Saint-Martin s'était existé. On m'a demandé si vous voulez prendre la place. J'étais pas très motivé. Mais vu que j'aime les concours, j'aime la concurrence, j'aime la compétition, je suis venu pour y participer. On peut-être y gagner. Je dirais que je suis honorantiste. Je ne peux pas dire qu'il y a une différence entre me t'apprécier un artiste. Mais au moins la cuisine c'est honorant. C'est pour ça que je dis que je suis honorantiste parce que j'aime ce que je fais, je vis ce que je fais. Et voilà. Donc, cooking c'est quelque chose. Je veux dire, il n'y a pas de bonnes. Il n'y a pas de bonnes. Il y a une unité. Comme vous pouvez le voir, je suis en Martinique. Il y a 6 jours, il y a 4 jours. Il y a des parties. Cooking in a cooking, je pense que moi, comme un jeune chef, c'est le travail de notre vie. Donc, je pense que c'est une très bonne chose à Saint-Marie. Ils devraient le faire. Juste trying to cook on it every year. And I just hope to see more self-help and more Caribbean self-help to come to Martinique. I just do self-help in it. But it's a very good program. And I think it's going to continue. Au moment où certains concurrents présentent leur création, d'autres participants sont encore au fourneau. Pour des raisons logistiques, le concours des chefs de la Caraïbe se déroulait en deux sessions. Une le matin, l'autre l'après-midi. A l'heure des premières dégustations, c'est l'hésitation pour les six juges. Le public reste quant à lui attentif tout en attendant un hypothétique résultat. Mais ces résultats ne tomberont que le lendemain lors de la remise des prix. Finalement, c'est le nouchi d'igname et pintade au paprika qui aura retenu la faveur des juges. Un plat dont l'inspiration décorative n'est pas si lointaine. Ce plat aurait très bien pu s'appeler nouchi d'igname et tombolo de pintade au paprika. Apparemment, tous les moyens étaient bons pour influencer le jury. Le talent du chef martiniquais a été reconnu puisque Ludovic Juste remporte le premier prix de ce concours 2012. Et vu les résultats de cette année, l'édition 2013 a de grandes chances d'être de plus haut niveau. Peut-être un atout pour la commune ? A moins que ce concours ne fasse des émules dans la Caraïbe. A bientôt.